ah salut salut les gars 6 heures du matin j'ai du gros d'or bien heureusement que je mets le deuxième réveil parce que sinon je me réveille jamais oh je vais repartir vous avez été nombreux à me demander dovic c'est quoi c'est quoi une journée dans la vie d'un entrepreneur écoutez je vais vous accompagner je vais vous montrer un peu tout comment se déroule en fait une journée dans la vie d'un entrepreneur d'un jeune entrepreneur en merde d'ailleurs on va s'y mettre on va s'y mettre tout de suite alors on traîne pas sur le téléphone dès le matin on perd pas son temps on se réveille tôt c'est la base de tout et on attaque par un délicieux petit déjeuner c'est vrai qu'il fait sacrément jour j'ai pas entendu le premier réveil c'est assez ouf comment va la ville oh ça alors là où je voulais rien de mieux qu'un ciel comme ça pour entreprendre ça ça je peux vous le dire ça c'est des sacrifices qu'on fait quand on entreprend toute façon c'est alors oui il ya des siècles bleus mais faut pas s'arrêter là le taf il va pas se faire dehors le taf il se fait clairement à l'intérieur de plus en plus sur les pc on travaille sur les bureaux non pas se laisser ça ça donne le sourire ça donne un pain de vitamine on s'arrête pas là on y va entreprendre c'est aussi là ok merde j'ai rien à bêtasse putain je devais aller faire les courses hier et en fait j'ai entrepris toute la journée assez la journée entreprendre j'ai fait que ça de 11 à 16 bon et toute façon déjà premier truc qui est sûr c'est qu'on commence jamais la journée sans un verre d'eau donc là on va y aller à fond on va se servir un petit godet d'eau un petit verre coca ça c'est la base ça c'est encore depuis que je me suis dit que j'allais entreprendre je suis qu'est ce qu'elle marque t'inspire dans l'entrepreneuriat qu'est ce qui te donne envie on va directement je me tourne vers des marques américaines et la mcdo cette collab avec coca français c'est du génie du marketing c'est de la communication en masse pour moi je me réveille comme ça je me rappelle que j'ai des rêves je me rappelle qu'avec ce verre peut-être que on va y aller tu vois ce que je veux dire bingo bingo ça a posé un cul et on va s'y mettre assez rapidement bienvenue bienvenue dans cette journée d'entrepreneur voilà on parle encore un peu et vous rappelle qu'il est que 10h du matin la journée ne fait que commencer là le programme donc moi ce que j'aime bien faire généralement quand je me lève c'est tout d'abord commencé par un peu de sport et s'échauffer aussi la voix parce que voilà on n'est jamais à la à tout moment il ya des d'autres entrepreneurs des investisseurs qui peuvent passer un coup de téléphone si tu si tu commences à leur parler avec la voix du matin les entrepreneurs ils ont des détecteurs des radars à feignan tu leur parles avec la voix du matin 10 heures passées t'oublies aucun investisseur ne travaillera avec toi moi j'ai déjà contacté la banque de france lcl caisse d'épargne crédit agricole j'ai déjà contacté tout ça pour savoir si je pouvais avoir un max d'argent du coup pour lancer ça vous ai pas parlé ça en fait l'objectif l'objet que j'aimerais mettre en vente en fait c'est ça moi je suis entrepreneur j'aimerais créer quelque chose et le mettre à disposition de la clientèle ou des users en fait j'aimerais bien créer en fait ma propre marque de téléphone mobile portable à un prix vraiment assez bas mais qui comprendraient toutes les fonctionnalités d'un téléphone portable là on voit que vraiment en france il ya de grosses grosses lacunes on se gagne à une époque les wiko aujourd'hui c'est c'est terminé wiko arrêtez moi si je me trompe qui passe ah là là c'est tout le monde au travail tout le monde au boulot ça y est la journée commence non donc voilà moi ce serait vraiment du coup remettre au goût du jour le savoir-faire français en termes de téléphone portable donc c'est à dire que je voudrais un téléphone compact qui proposerait toutes les fonctionnalités d'un smartphone tout simplement j'ai aussi envoyé des mails à apple pour savoir si je pouvais juste emprunter ios juste l'emprunter histoire d'eux parce que vraiment tout ce qui est dans le téléphone j'ai un peu du je comprends pas comment ça comment ça marche mais en tout cas j'ai commencé à faire des dessins de mes téléphones on serait sur des tailles assez rectangulaires et tactile donc ça voilà ça j'ai commencé à avancer dessus et puis et puis voilà donc là on va se réchauffer là bas on n'est pas à l'abri que j'ai des retours aujourd'hui donc c'est parti hier un investir réussir investir réussir comprendre comprendre argent client client abonnement abonnement fidélité savoir faire savoir faire à savoir faire ok donc là toujours commencer par allumer pc on va dire les mails pas de mail si ce n'est des spams ok pas de nouvelles bonnes nouvelles ça s'applique pas trop à l'entrepreneuriat mais bon on est si tu commences avoir les choses du mauvais oeil en entrepreneuriat c'est un monde de pierre d'or donc te laisse pas faire regarde tout le temps le smile et ne laisse jamais tes ennemis savoir que tu es au plus bas voilà moi j'ai j'ai pas un rond j'ai que des idées ça va pas fort là j'ai le petit déjeuner un verre d'eau mais hé t'es léon sourire colgate allez c'est parti sport ma séance de sport à bon j'ai j'ai fait je fais tout chez moi je fais tout chez moi sur pas des masses de chez moi parce que peur d'être d'être diverti parce qu'il peut se passer à l'extérieur et restos je pourrais pas mais les rencontrer les gens commencer à babasser suivre une abeille et voir où elle va butiner je voudrais pas être tu vas être dérangé donc vraiment je reste dans mon cocon dans ma bulle et puis et puis je me lance dans une petite séance de sport que je fais aussi en révisant un peu mon anglais c'est à dire que à chaque mot traduit je réalise un push up une pompe donc ça peut ça peut durer longtemps c'est parti je me lance finance finance restaurant restaurant activité activité parking parking c'est quoi déjà comment on dit ce mot push up push up for life ah putain c'était quoi le mot ah 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 oh putain ça a bossé sec ah comment on dit mother putain c'était mother merde bon cette pompe hein et c'est comme ça qu'elle commence la journée allez push up pour se relever oh putain j'ai bossé sec on s'aidait un peu de la jambe hop ah du coup on vient de terminer le sport ça c'est ça c'est ça c'est pas trop mal passé normalement après le sport je me douche là c'est vrai que depuis que je suis en entrepreneuriat j'ai pris cette liberté vraiment de me laver quand je voulais finalement qui est une liberté qui est assez intéressante parce que du coup tu perds pas de temps à te laver à te rincer machin là ce que j'aime bien faire aussi généralement je le fais en me regardant dans le miroir en regardant aussi par la fenêtre pour savoir ce qui peut se passer c'est de me trouver quelques phrases de motivation pour essayer d'avancer et pour essayer aussi de me mettre dans mon mindset façon de penser je dirais donc mindset façon de penser et du coup d'être ultra motivé ultra vigoureux pas le bon mot et ultra dedans en tout cas et d'y aller à fond fond faut pas perdre une seule minute quand on entreprend la phrase que j'aime bien déjà avec laquelle j'aime bien commencer c'est si tu te lèves le matin n'attend pas le midi pour commencer cette phrase elle veut tout dire pour moi quand tu te dis cette phrase le matin bon bah tu sais que tu sais que dans une semaine t'es quoi t'es à ton entreprise non moi ce que je voulais vous dire c'est que tu veux aussi chercher les sources d'inspiration quoi de mieux que instagram pour trouver des sources d'inspiration de citations voici si vous posez la question c'est on est sur des trucs comme ça qu'est en gros si tu veux tuer ton rêve dit lui à quelqu'un qui ne croit pas qui n'a pas de rêve et qui est qui est sûrement je sais pas qui fait rien de ces journées qui se lève à pas d'heure ça celle là je vais peut-être me la mettre de côté après elle me motive pas tant c'est plus une citation d'investisseur et là je sais ce que vous allez me dire c'est que chercher des citations sur instagram attention à ne pas tomber sur voilà on propose des comptes à côté parfois on a des suggestions qui viennent te casser dans ton élan qui peuvent parfois j'aime bien ce conte je vais aller voir finalement tu scrolls tu scrolls deux heures se sont écoulées ça c'est le risque à prendre instagram est très fort là dessus donc là je vais quand même me chercher d'autres citations je vois qu'il ya connor mc gregor gabrie et l'amour c'est quoi ça oui c'est pas des citations attendez au papa 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 là alors hop bon point j'ai là je suis perdu dans les citations que de que de belles phrases il est du coup midi et demi j'ai des phrases plein la tête ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va passer à table on va s'attabler on va manger un petit truc avant avant d'y retourner et de s'y remettre fort la journée n'est pas fini non entreprendre n'attend pas on se retrouve pour le déjeuner la team je viens d'aller manger je suis allé me chercher à manger tu blagues mais en même temps j'ai rien au frigo là l'après midi comment elle commence la petite petite après midi il va commencer très simplement en fait vu que j'ai pas vraiment encore d'entreprise à proprement parler je suis encore en phase d'entrepreneuriat de prise de contact de prise de connaissances de motivation à intra cellulaire il faut s'entraîner il faut s'entraîner dans avec en ayant en tête pardon la possibilité que demain tout commence donc j'ai trouvé un petit logiciel de simulation qui va me permettre justement de mener à bien l'entrepreneuriat de pouvoir créer mon entreprise comme je le souhaite comme je le désire que l'appli se lance je vous montre ça voilà donc ça en fait ça c'est un truc qui a été développé par une société de gaming il me semble attendez je clicote pas passé et donc en fait voilà la net coaster en fait c'est un jeu de gestion un complètement innovant complètement novateur donc en fait je vais venir on va donner la possibilité justement de créer un pari d'attractions de pouvoir gérer à la fois les bénéfices à la fois le chiffre d'affaires à la fois tout ce qui est charge entretien etc en fait ça me permet de gérer un peu mon entreprise c'est à ce jour le simulateur le plus réaliste vous allez dire aussi rien à voir avec le téléphone gérer une entreprise ça n'a rien à voir avec le produit ça rien n'a rien à voir avec l'emplacement c'est là on y va je joue fin de fin de partie fin de partie là j'ai pas bien compris j'avais j'ai essayé d'optimiser les bénéfices mais j'avais mis j'avais mis en mode dur j'avais mis en mode dur de toute façon je pense que ça on repassera dessus peut-être plus tard dans la journée peut-être pas si réaliste n'est pas si réaliste ensuite eh ben on continue de se renseigner donc on part de toute façon à la recherche de vidéos que j'adore mais youtubeurs préférés en tant qu'entrepreneurs sont bien évidemment yomi lenzel et où ça m'a marre vraiment je me régale j'en apprends tellement j'ai payé quelques formations regardez aujourd'hui non non mais donc donc là du combat ce on va se regarder ça ça va être très sympa je pense que je vais apprendre pas mal de trucs les formations soient assez longues donc je pense qu'on va se retrouver aussi après et puis et puis je vous tiens au courant tout se passe sur youtube de toute façon si vous aussi vous voulez aller regarder des formations c'est sur youtube que ça se passe je vous invite à y aller c'est top bon pas meilleure vidéo pas la meilleure une heure de vide pour pour apprendre que je me suis à bouffer avec des yakuza pas sûr de la véracité du truc en même temps c'est où sa main il lui arrive que des trucs de ouf donc ça ça m'a rialé mais j'ai pas appris tant de choses que ça j'ai peut-être me regarder des vidéos de finances générales et d'économie mondiale attention aussi alors même problème qu'avec insta attention à pas se perdre sur youtube parce qu'à chaque fois sur le côté etc on a on a beaucoup de suggestions beaucoup propositions ça peut nous mener justement à cliquer à tiens machin tu vois donc là en fait on va tout simplement taper économie mondiale et on va voir où ça nous mène ah putain les coulisses du pétanque explorer tu déconnes bon bah là il est il est 19h30 c'est c'est ouf c'est ouf l'économie tout c'est ça commence à se coucher un peu il faut s'accrocher au pétanque explorer c'était sympa gp explorer aussi j'ai pas tant ouais j'ai peut-être un peu pas vu le temps passé sur ça bon toute façon est le plus du jour dans une semaine pour la droite on a le droit à quelques écarts quelques écarts c'est ce que je me dis en tout cas c'est comme ça que je me motive si si tu te fixe trop de barrières et tout avancera pas c'est la base du truc c'est la base de l'entrepreneuriat trop trop de barrières ça tue la barrière pour moi ça s'éclaire et donc là on va aller on va pas aller dîner toujours essayer de manger très léger le soir et puis quand on a rien bouffer de la journée peut-être continuer de rien bouffer quoi ok bon mais on va pas s'arrêter là pour autant les gars là c'est il est quoi 19h 19h30 on va retourner du coup sur planet coaster on va essayer de refaire un peu de gestion parce que je suis quand même un peu embêté par rapport à ce qui s'est passé là en début d'après m on y va let's go bon allez je vais plus la merde frère euh non pierre simulateur frère ça n'a rien à voir d'où à 500 balles l'attraction tu la fais pas allez frère jeu de merde le produit il est de qualité il est entretenu non bon jeu de merde j'ai vois je sors de je sors d'une partie là ça m'a ça va secouer il est 20h en termes le cas qu'on va faire c'est que j'ai un petit coup de barre on va fermer les volets parce qu'on était le soleil se couche tard contrairement à nous et oui le soleil n'est pas entrepreneur on va quand même sur un peu léger on va se regarder un petit truc quand même avant de se coucher mais si on peut regarder un truc justement qui nous permet aussi d'en apprendre pas mal continuer d'apprendre même en dormant ça c'est toujours très sympa on m'avait recommandé the big shorts qui parle qui parle de beaucoup d'économie et d'argent donc ça je pense que pour l'entrepreneuriat il n'y a rien qui s'apprend mieux que que des films tirés d'histoire vraie sur l'économie en fait donc là ça y est fin de journée je suis resté au pyjama toute la journée donc voilà pas besoin de se changer j'ai fait un peu de sport mais et l'avantage de l'entrepreneuriat on avait recommandé the big short comme je vous ai dit pour pour son pour son scénat et pour son histoire vraie sur sur en fait tout ce qui touche à l'économie au monde bon the big short je comprends en fait il n'y a que la vo je comprends app ce qu'ils se disent je sais pas si je pense que j'ai aussi le cerveau en rébullition je ne vais pas vous mentir je pense qu'on va plutôt ce matin un petit truc à la bien je sais pas je vais me lancer un truc là sur netflix petit bloc buster quoi de scooby doo quoi de scooby doo